Il fait 38 degrés cet après-midi-là sur Athènes, mais les Athéniens sont tout sauf assoupis. Plaka, le cœur de la ville, a hissé l'étendard des soldes. On consomme, sans compter. Sans compter, c'est à voir. Ces derniers temps, de petites affiches ont fleuri dans les vitrines. Payés en 6 fois, sans frais, à partir de 100 euros. Payés en 10 fois, en 12 fois. La Grèce a connu depuis l'arrivée de l'euro une très forte augmentation des prix. Les Grecs n'ont plus les moyens de leurs envies. Vêtements, alimentation, voiture, ils consomment à crédit. Le crédit, Maki Sianoulatos a appris à le maîtriser. Il n'a pas encore fini de payer sa dinde de Noël achetée en 24 fois. L'euro, affirme-t-il, a lourdement amputé son pouvoir d'achat. Ça, c'est du shampoing bain-douche. C'est celui que je préfère. Il est à 3,58 euros. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai fait attention au prix, il coûtait environ 3 euros. C'est une augmentation de 58 centimes en très peu de temps. Maki Sianoulatos, un athénien de 31 ans. Tu vas me dire qu'entre 3 euros et 3,58 euros, c'est pas grand-chose. Mais tu payes 58 centimes ici, 30 centimes pour le yaourt, 60 centimes pour le café et à la fin, tu as payé 20% de plus que d'habitude. Alors, comment est-ce que tu peux t'en sortir ? Même pour les petits achats de la vie courante, Maki s'utilise les cartes de crédit. Il en a 8 dans son portefeuille et il jongle avec les échéances et les remboursements. Je vous donne cette carte-là, c'est une Nova, elle doit passer. Maki s'écadre dans un centre d'appel. Avec 800 euros par mois, il est bien payé dans un pays où le salaire moyen plafonne à 600 euros. Il vit seul, mais avec un loyer à charge. Et sans le soutien de sa famille, il ne s'en sort pas. En dehors de ce premier boulot dans la journée, un travail sérieux avec des responsabilités, j'ai un deuxième boulot, quelque chose de complètement différent. Je suis la mascotte du club de Panathinaïkos, un des plus grands clubs de foot en Grèce. Et d'ailleurs, je dois partir parce que ce soir, il y a un match. Si la vie de Maki s'est si compliquée, il y a selon lui un seul responsable, l'arrivée de l'euro en janvier 2002. La monnaie unique a ouvert en Grèce une période de grande confusion sur la valeur des choses. Avant, quand j'allais dans un magasin de CD, en voyant un CD à 5000 drachmes, je me disais, je ne vais pas dépenser 5000 drachmes pour acheter un CD dont je ne connais même pas la moitié des chansons. Aujourd'hui, si je vois un CD à 20 euros, soit 7000 drachmes, beaucoup plus qu'avant, je me dis, 20 euros, c'est rien du tout. Si je ne peux plus comparer les prix, je dépense beaucoup trop, sans rien contrôler. La difficulté à maîtriser la valeur de l'euro, voilà ce qui expliquerait la mauvaise situation financière d'une majorité de Grecs. L'argument peut sembler léger, mais il est largement partagé. Difficile d'intégrer qu'une petite pièce de 1 euro, c'est l'équivalent de 340 drachmes, l'ancienne monnaie grecque. À l'Inca, l'institut grec de défense des consommateurs, on réclame d'ailleurs le remplacement des pièces de 1 et de 2 euros par des billets. Nous n'avons pas encore intégré la valeur des nouvelles pièces de monnaie. Yorgos Lecouritis, président de l'Inca, l'institut de défense des consommateurs. Les Grecs n'arrivent pas à considérer que cette pièce de 2 euros équivaut à 680 drachmes. Et que cette pièce de 20 centimes vaut 68 drachmes. Ça, ils considèrent que c'est l'équivalent de l'ancienne pièce de 20 drachmes. Une photocopie, une simple photocopie valait 10 drachmes. Aujourd'hui, la même, vaut 10 centimes d'euros. Commerçants et industriels auraient alors profité de la confusion pour arrondir très largement leurs tarifs à la hausse. Bien sûr, le seul taux de conversion n'explique pas tout. La Grèce est en train de rattraper la moyenne des tarifs européens et les prix augmentent plus vite que les salaires. Le gouvernement a aussi augmenté la TVA. Il y a les dettes des Jeux olympiques de 2004 qu'il faut rembourser. Mais l'euro est un bouc émissaire facile. Lors de la grande grève générale du 11 mai 2005, c'est lui qu'on a rendu responsable de la baisse du pouvoir d'achat. Ici, au ministère, nous pensons, le ministre et moi, que la meilleure solution pour maintenir des prix bas, c'est d'abord la concurrence. Une plus grande concurrence. Ensuite, il faut des consommateurs bien informés qui n'aient pas peur de faire valoir leurs droits. Yanis Papatanasiu, secrétaire d'État au commerce. Il y a beaucoup à faire pour faire comprendre aux consommateurs qu'ils ont un grand pouvoir et qu'ils doivent l'utiliser. Par leur comportement, ils peuvent punir ceux qui vendent à un prix trop élevé. Et ils peuvent choisir ceux qui vendent de bons produits à des tarifs raisonnables. En clair, ce sont les Grecs qui doivent apprendre à mieux consommer. A eux de domestiquer l'euro. Mais ce n'est pas gagné. L'Institut grec de défense des consommateurs a lancé une journée sans achat il y a quelques mois, sans aucun succès. – Élie Cohen, 90% des Grecs sont mécontents de l'euro. 56% des Allemands sont nostalgiques du Deutschmark et 61% des Français souhaitent revenir au franc. La nouvelle monnaie paraît mal partie. Comment faire pour réconcilier les Européens avec leur monnaie ? – Il y a bien sûr une crise européenne. Et dans la crise européenne actuelle, il y a une crise de l'euro. Je ne vais pas le nier du tout. Mais simplement, l'exemple que vous venez de nous donner, celui de la Grèce, est un exemple absolument fascinant. Quand vous regardez les choses froidement, calmement, qui peut soutenir un seul instant que la Grèce n'a pas formidablement bénéficié de l'intégration européenne et notamment de l'euro ? Vous avez vu ce jeune consommateur qui jonglait avec les cartes de crédit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que la baisse des taux qui a été rendue possible par l'euro, les taux à des niveaux historiquement bas, ont permis aux consommateurs grecs de découvrir l'univers du crédit. Et il a découvert cet univers du crédit avec un tel émerveillement qu'il achète même des objets courants à crédit. Ça, c'est un formidable facteur de stimulation de l'avenir. – Tout à fait, excellent, formidable. Mais ça, manifestement, Mathis l'ignore. Alors, la question est la suivante. Comment faire pour réconcilier les gens avec l'euro dont ils ignorent les bienfaits ? – D'accord, attendez d'abord, attendez. D'abord, donc, il a bénéficié de taux d'intérêt particulièrement bas. Et il en a bénéficié comme consommateur. Mais l'État grec en a formidablement bénéficié. Croyez-vous un seul instant que l'État grec aurait pu avoir cette politique d'investissement massif qui ont transformé le visage de la Grèce ? Vous êtes promené récemment en Grèce, à Athènes. La Grèce est bouleversée. Croyez-vous un seul instant que ces équipements, ces infrastructures auraient pu être financés autrement que par les taux d'intérêt très bas permis par la politique de la Banque centrale, permis par la monnaie unique, permis par le marché unique ? Premièrement. Deuxièmement. Non, vous ne voulez pas que je continue ? – Si, si, allez-y. – Ce que je voulais dire, Licone, c'est que ce que vous pensez, vous, c'est que finalement, les consommateurs vont s'apercevoir avec le temps que l'euro n'est pas une mauvaise affaire. C'est ça que vous voulez dire ? – Non, simplement, ce que je suis en train de dire, c'est quand on regarde le petit film que vous présentez, on voit la métamorphose de la Grèce. Et cette métamorphose de la Grèce, elle est largement due au marché unique, à l'euro et à la politique régionale européenne, c'est-à-dire à la politique de transfert qui ont permis ce décollage économique. Et le résultat de tout ça, je dirais, même le consommateur lambda grec s'en rend compte, c'est la croissance en Grèce. Vous avez vu le niveau de croissance ? Si vous observez au niveau européen, vous avez des zones de basse pression en matière de croissance, c'est typiquement l'Allemagne, et vous avez des zones de haute pression comme l'Espagne, la Grèce. Et ces pays-là ont formidablement bénéficié, non seulement de la politique d'intégration, mais je dirais même de la politique de la Banque centrale. Le fait qu'on ait des taux d'intérêt particulièrement bas a été un stimulant direct. Alors ceci dit, à côté de ça, il y a des réalités que je ne nie pas du tout. C'est vrai qu'au niveau de la consommation des produits de marque, on l'a observé en France, on l'observe en Grèce, il y a eu à la fois un effet de rattrapage, ça a été dit, et puis un effet coup de pouce qui a été donné par les entreprises. Et je comprends très bien que du point de vue de la perception subjective, ça s'était fait. Mais franchement, on demanderait maintenant à des Grecs de choisir entre le retour à la situation économique, politique et sociale qui était la leur il y a une vingtaine d'années, et la situation qu'ils ont acquise grâce à l'intégration européenne, j'aimerais voir de plus près les résultats. Mais vous me dites, ça ne suffit pas, en Grèce, il y a certes des mouvements de ce type, mais il y en a aussi en Allemagne et en France. Alors effectivement, je constate qu'il y a un problème vaste au niveau européen aujourd'hui. C'est que l'intégration européenne, elle est basée sur un principe fondamental, c'est que l'intégration européenne n'est jamais terminée. Il faut toujours l'étape suivante pour compléter… – Toujours aller plus loin. – Voilà, c'est ce que j'appelle le principe de la clé de voûte. Tant que la clé de voûte n'est pas posée, l'édifice n'est pas terminé. Et donc ce qu'on constate actuellement, c'est l'effet de Maastricht, si vous voulez. C'est-à-dire à Maastricht, on a fait l'euro, on a décidé de faire l'euro, on a décidé de faire le marché unique, on a décidé d'une nouvelle vague d'intégration, mais on s'est arrêté à la porte de l'intégration politique. Ce qui fait que du point de vue du gouvernement économique de l'Europe, on a une situation bancale, il faut le reconnaître. On a à la fois une zone euro qui n'est pas véritablement gouvernée, on a une banque centrale qui est très indépendante, on n'a pas de pouvoir économique intégré au niveau européen, et donc dans les situations de crise économique, dans les situations de retournement conjoncturel, il n'y a pas de réponse européenne intégrée. Et comme il n'y a pas de réponse européenne intégrée, on cherche des boucs émissaires, et aujourd'hui l'euro est un de ces boucs émissaires. – Élie Cohen, une monnaie c'est certes un instrument économique, il y a aussi un aspect affectif dans le rapport entre un citoyen et sa monnaie. Ça va vous sembler étrange comme question, mais est-ce que l'euro a un avenir si rose que ça, quand on voit que des millions de citoyens le contestent, le décalage avec les Américains frappe, quand on voit l'attachement des Américains au dollar par exemple ? – Alors plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que vous remarquerez d'abord que dans les différents pays européens, avant l'introduction de l'euro, l'attachement à la monnaie nationale était très différent. Autant je dirais que l'attachement à la monnaie allemande était très fort, autant l'attachement à la monnaie française par exemple n'était pas très fort. Souvenez-vous de ce que nous disions après les dévaluations à répétition que nous avons connues, simplement trois dévaluations dans les années 80, c'est pas si ancien. L'attachement au franc, qu'on considère à l'époque comme une monnaie fondante, n'était pas très élevé. Donc ne réécrivons pas avec des couleurs chatoyantes. – Oui, l'avant-euro, bien sûr. – Premier élément. Deuxième élément, vous avez raison, l'adhésion à l'euro n'est pas aussi forte que l'adhésion au dollar, pour une raison très simple. C'est une raison d'abord historique, l'euro n'a pas eu le temps de s'installer dans le paysage. Deuxièmement, c'est une raison politique, l'euro est une monnaie sans souverain. C'est très singulier, une monnaie sans gouvernement politique. Et puis troisièmement, l'euro a connu dans la période récente, et nous allons y venir peut-être, des variations très brutales, très importantes. L'euro s'est quand même apprécié de près de 50% par rapport au dollar, et ça a eu un certain nombre d'effets non maîtrisés et mal gérés. – Et les cohenes, c'est quand même curieux, si l'euro était si formidable du point de vue macroéconomique, ce que vous venez de nous démontrer in extenso. – On peut quand même s'étonner du fait qu'il y a tant de pays candidats à l'Union européenne, mais beaucoup moins de candidats à la zone euro. Et il y a certains grands pays, l'Angleterre, les pays scandinaves, qui ne sont pas entrés dans l'euro et qui s'en portent très bien. C'est bizarre. – D'abord, je n'ai pas le même sentiment que vous. J'étais récemment dans les différents pays d'Europe centrale et orientale, et ils sont terrifiés à la perspective de ne pas pouvoir entrer dans l'euro comme ils le souhaiteraient, très rapidement, à cause de l'état de crise actuel. – Mais pourquoi pas les Anglais et les Scandinaves ? – Alors, vous posez la question maintenant des Anglais. Là, il y a un problème particulier dans le cas des Anglais. Les Anglais ont gardé leur souveraineté monétaire. Et M. Gordon Brown a fait une remarquable gestion macroéconomique. – Il a fait une influence des finances. – Voilà. Et l'articulation entre la Banque centrale anglaise et le chancelier de l'échiquier britannique a été incontestablement plus efficace en matière de politique macroéconomique que naît le couple inexistant entre la Banque centrale européenne et l'inexistant pouvoir politique européen. Donc de ce point de vue-là, j'ai tendance à dire que la gouvernance macroéconomique anglaise a été meilleure que l'européenne. Vous voyez, je ne suis pas un euro-BA et je ne considère pas que tout ce qui a été fait en matière européenne est très positif. Je crois au contraire que si nous voulons, dans l'avenir, conserver l'euro, le consolider, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à une organisation politique de l'eurogroupe, à une intégration plus grande des politiques macroéconomiques et des politiques structurelles, et à une gouvernance plus efficace de la zone euro. – Elie Cohen, si les gens sont aujourd'hui un peu déçus de l'euro, pardonnez-moi de revenir là, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on leur a un peu survendu l'euro ? L'euro, c'était la puissance, l'euro, c'était la croissance. Il y a eu quelque chose qui, je ne dirais pas mensonge politique, ça serait excessif. Mais on l'a survendu l'euro, un petit peu, non ? – Un petit peu, mais bon, premièrement, on a fait l'euro parce qu'on avait un marché économique intégré avec des monnaies différentes. Et donc, en situation de dévaluation compétitive, on détruisait l'effet de l'intégration par la liberté laissée aux différents pays de dévaluer leurs monnaies. Alors, vous me pourriez me dire, mais le serpent monétaire européen pouvait être une réponse à ça. – Oui, ne soyez pas trop technique parce que c'est… – Oui, mais enfin, les gens savent qu'à un moment, nos monnaies ont varié de concert. – Oui, ça c'est vrai. – Alors, c'est vrai que lorsque nos monnaies variaient de concert, il y avait quand même un deuxième problème, c'est qu'en pratique, nos monnaies variaient par rapport au Deutschmark. Et c'était la Banque centrale allemande qui fixait les taux. Donc on avait des pays européens qui étaient condamnés à suivre la politique de la Banque centrale européenne. Deuxième élément. Troisième élément, nous étions à la merci des crises financières internationales. Sur ces trois points, je dirais que le résultat est incontestable. Il n'y a plus de dévaluation compétitive par définition au sein de l'Europe. Deuxièmement, nos monnaies sont solidement arrimées les unes aux autres. Et troisièmement, nous définissons collectivement nos politiques monétaires. Donc cette partie du programme a été tenue. Autre partie du programme contestait le monopole monétaire international des États-Unis. De ce point de vue-là, c'est vrai que les résultats ne sont pas brillants. Mais savez-vous par exemple que les pays asiatiques achètent de plus en plus d'obligations indexées en euros ? Et le gisement le plus important en matière obligataire aujourd'hui est un gisement en euros. Par conséquent, même au niveau international, on peut dire que l'euro avance. ... ...